Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur comment créer une marque forte et notamment avec le sujet de la marque Louis. Donc d'abord je vais vous présenter ce qu'on fait chez Louis, qui on est et pourquoi on le fait. Et après je vais vous embarquer dans l'aventure de pourquoi on a été amené à créer une marque forte, ce qu'on a fait, où on en est aujourd'hui et ce qu'il nous reste à faire. Mais après l'idée c'est surtout d'avoir des questions, d'échanger avec vous, de ne pas faire une présentation top bottom, très professorale, mais plutôt d'échanger, de dire concrètement qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mis en place pour, on l'espère, créer une marque forte. Donc Louis, moi je m'appelle Thomas Devineau, je suis CEO et cofondateur de Louis. Et chez Louis qu'est-ce qu'on fait ? On fait du mobilier de bureau en bois, issu de forêt co-gérée, 100% personnalisable et fabriqué à Toulouse. Donc Made in France. Notre mission chez Louis en fait c'est de changer la façon dont on consomme le mobilier de bureau aujourd'hui en France et en Europe. C'est vraiment de révolutionner cette industrie parce qu'en fait c'est une industrie qui est hyper polluante. C'est 220 000 tonnes de déchets par an et c'est 95% de produits qui sont brûlés ou incinérés parce qu'ils ne sont pas recyclables ou parce qu'ils ne sont pas recyclés. Et c'est vraiment une industrie qui, enfin c'est une industrie assez importante parce que c'est 1,8 milliard en France, c'est 12 milliards en Europe, c'est 15 milliards aux US, 70 dans le monde. Donc on n'est pas sur une petite industrie, c'est vraiment une grosse industrie avec des grands acteurs. Ça fait 40, 50 ans qu'ils font ça et ils n'ont pas envie de changer et on les comprend, c'est un marché de rente pour eux. Pourquoi ils s'embêteraient à remettre en cause toute leur stratégie industrielle pour produire des produits qu'ils continuent à vendre facilement à travers leur distributeur ? Et aujourd'hui, personne ne pose des questions sur toutes ces piles de déchets qu'on a dans la rue et qui sont récupérées par les éco-organismes et brûlées. Donc chez Louis, voilà, on fait du mobilier de bureau, je ne sais pas si il y a un autre, ça je vais vous montrer après. Pour les entreprises, parce qu'on pense que notre mission, elle est autant sur un point de vue durable, changer la façon dont on consomme le mobilier, mais aussi parce qu'en fait, on peut changer la vie des gens, à savoir, on est le meilleur outil, le meilleur allié des office managers, des RH, pour faciliter la collaboration, faciliter la créativité, éliminer la réunionnite, parce que le design du mobilier, il est vraiment là pour aider ces gens à mieux travailler, à travailler autrement, et aller dans ce qu'on appelle le monde de demain avec plus de télétravail, plus de flex office et un monde un peu plus hybride du travail. Notre problématique, c'est que nous, on s'est créé en 2017, c'est qu'on ne vient pas d'une famille de fabricants de mobilier, ça ne fait pas 50 ans, 3 générations qu'on fait ça, donc on a eu ce défi de, ok, comment en étant un tout petit industriel, un tout petit fabricant à Toulouse, comment on peut exister sur ce marché, ou quand on va sur tous les sites web de tous les fabricants, les steel cases, kinarp, etc., c'est le même visuel, c'est les mêmes démarches, le même wording, comment on fait pour exister, et comment on fait du coup pour transmettre à la fois notre passion et notre proposition de valeur à un client. Sachant que, notre difficulté pour nous, c'est qu'on est principalement sur un marché de distribution, à savoir qu'on a des distributeurs, que nous on appelle des aménageurs, en gros c'est simple, vous avez votre entreprise, vous avez 40 salariés, vous avez 20 devs, 10 commerciaux, et puis, on va dire, 9 personnes à la hausse opération, et vous voulez renouveler votre mobilier, vous allez sûrement passer soit par un architecte d'intérieur, ou aller voir une entreprise d'aménagement, il y en a partout sur le territoire, il y en a des locales, il y en a des nationales, et ils vont vous accompagner, ils vont proposer différentes ambiances, différents mobiliers, et à la fin, vous allez payer une facture de mobilier, et sur cette facture, en fait, eux, ils mettent leur com, sur la rétrocom qu'ils ont auprès des fabricants, où ils achètent moins cher. Le défi, c'est qu'en fait, ces gens-là, pareil, c'est des vieilles boîtes, pour la plupart, ils ne sont pas du tout digitalisés, ils n'ont pas vraiment envie d'évoluer, et il y a un défi, du coup, de comment on va faire pour réussir, en peu de temps, à toucher tout le monde, sans rentrer dans un cycle classique de, on démarre dans notre ville à Toulouse, puis après on fait Bordeaux, puis après on monte avec la capitale, etc., etc., et qui va prendre peut-être 10 ans pour exister. Donc, quelle stratégie on utilise pour faire connaître notre marque, sachant que nous, on a plutôt une culture, on va dire, de digital native, on veut parler au consommateur, on veut comprendre ses problématiques, on veut lui apporter des solutions, on veut que notre produit, il soit mis à jour hyper rapidement, comme on mettrait à jour une application de téléphone, parce que les besoins, notre envie, c'est vraiment d'être hyper réactif. Et quand on met des intermédiaires, quand on met des distributeurs, tout de suite, tout est ralenti. En plus, quand ces distributeurs, en fait, eux, n'ont pas envie, ou n'ont pas dans leur ADN, cette réactivité, cette envie de changer les choses, parce qu'ils sont sur un business établi, et ça fait pareil, 30, 40 ans qu'ils font ça, donc ils savent tout, et pourquoi, en fait, ils s'embêteraient à changer. Donc, la question, c'est ça, c'est comment créer une marque forte pour exister sur un marché de distribution, parce qu'on a vraiment besoin que, vu qu'on dépend de ces distributeurs, on s'est vraiment rendu compte que, si on donnait l'envie au client final, ce que nous, on appelle l'utilisateur, de demander nos produits Louis à son aménageur, ils allaient nous positionner. Par contre, si nous, on attendait juste le distributeur qu'il nous positionne, parce qu'on est tout gentil, parce qu'on est tout jeune et émotivé à Toulouse, OK, ça allait prendre beaucoup plus de temps, et puis, on ne va pas forcément servir ses intérêts économiques, parce qu'on fabrique en France, donc, automatiquement, on est plus cher, parce qu'on refuse de faire des produits avec des remises à 70%, parce que, du coup, quelle est la vraie valeur du prix que tu affiches, si, d'ailleurs, tu fais des remises à 70% de rétrocom sur ton produit à ton distributeur. Donc, nous, on est parmi les acteurs qui ont le niveau de rétrocom le plus faible du marché, parce qu'on veut proposer un prix normal à un produit de qualité fabriqué en France. Donc, on s'est mis quand même des difficultés dès le départ pour pouvoir être capable de les distribuer. Donc, on s'est vraiment rendu compte qu'il fallait que nos clients aient envie d'avoir nos produits, qu'ils connaissent notre histoire, qu'ils connaissent notre marque, et, du coup, c'est sur ça qu'on a travaillé. Donc, comment on a fait ça ? Donc, en gros, nous, on a démarré, on était en 2017, on a développé nos premiers produits, et notre particularité chez Louis, c'est qu'on a développé notre propre outil industriel à Toulouse pour être capable de fabriquer du sur-mesure en série. Donc, comment sont fabriqués nos produits ? Donc, nous, on a du mobilier de bureau, donc on va avoir des tables, des bureaux, des rangements, des estrades. On ne fait juste pas de chaise, pas d'assise, on fait tout le reste. C'est du bois issu de forêts co-gérées, donc qui vient principalement des Pays-Baltes et de Scandinavie. La finition, c'est une finition qui est 100% naturelle, qui vient d'Allemagne. C'est une huile cire, et tout est fabriqué, tout est transformé à Toulouse, dans notre usine. Et on a développé toute la partie, à la fois industrielle et logicielle, pour faire ce que moi j'appelle du sur-mesure en série, être capable, à partir du besoin client, de générer automatiquement le fichier machine qui va prendre en compte tous les éléments de customisation, les dimensions, la forme du plateau, le branding, le choix d'options, électricité, roulettes, etc. Pour avoir un service digne d'un ébéniste, on va dire, mais sur une base, on va dire, plutôt industrielle, pour avoir un prix standard, parce qu'un ébéniste va fabriquer 10 tables par mois, et nous on va fabriquer 100, 200, 300. Donc comment faire ça ? Et du coup, c'est toutes ces choses-là qu'on a développées au sein de Louis, qu'on s'est dit à un moment, il faut que cet ADN, on arrive à la transposer, on arrive à la concentrer pour la diffuser. Et donc on a créé ce qu'on appelle une plateforme de marque, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Donc on a fait ça en 2020. On allait un peu partout dans tous les sens, en termes de communication, on parlait de notre origine, de nos histoires, des gens qui travaillaient chez nous, de comment on le faisait, mais on n'arrivait pas à avoir une cohérence d'ensemble, et surtout une ligne directrice, avec une mission, qu'on allait porter et brandir tous les jours, pour dire, ok, voilà pourquoi on fait des meubles, on ne vient pas du tout du monde du meuble, mais on fait des meubles parce qu'on veut changer les choses, mais ok, qu'est-ce qu'on veut changer, comment, etc. Et donc on a créé une plateforme de marque, sur laquelle on a vraiment remis à plat, quelle est notre mission, quelle est notre promesse, comment on fait les choses, avec qui, pourquoi. Et c'est vraiment en faisant ce travail de plateforme de marque qu'on a réussi à revenir sur des fondamentaux qui nous ont permis de changer. Donc je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, là on avait avant notre Instagram où on faisait plein de choses. Donc il n'y a pas forcément de cohérence, on n'a ni de cohérence de couleur, ni de visuel, ni d'ambiance. On a un petit peu des gens, on a un petit peu du meuble, on a un petit peu notre univers de bateau qu'on fabriquait avant. Et après, du coup, on a décidé de faire une refonte de notre identité sur les couleurs. On a notamment rajouté le rose de Toulouse parce qu'on fabrique à Toulouse, avec des couleurs plus pop parce qu'on s'est rendu compte que justement, tous les fabricants actuels, ils avaient des couleurs très sobres, très ternes. Et donc pour sortir du lot, pour exister, il fallait qu'on ait un truc qui soit beaucoup plus punchy, plus pop. Donc on avait déjà le bleu, mais du coup, on l'a modifié. On a ajouté de nouvelles couleurs et puis on a vraiment aussi commencé à martonner nos messages. OK, notre mission, c'est de changer, c'est de révolutionner l'industrie du mobile bureau en France et en Europe. Comment, avec qui, et de le montrer. Et donc on a commencé à avoir une bien meilleure cohérence. On peut voir aussi, donc ça c'était notre site web qu'on avait avant la plateforme de marque et ça c'est le site web qu'on a aujourd'hui. Et en fait, c'est les mêmes personnes qui l'ont fait, c'est juste que le fait de créer une plateforme de marque, le fait de poser nos messages et de tout rendre cohérent derrière une mission, une promesse, nous a permis d'avoir un vrai brief pour aller voir un DA et lui demander du coup de reprendre notre charte actuelle. Et derrière, en fait, tout était hyper logique pour ces personnes-là. Et du coup, aujourd'hui, on a une communication qui est hyper cohérente et qui nous permet du coup d'avoir des présentations, d'avoir des supports qui sont beaucoup plus forts qu'ils ne l'étaient avant. Je venais des exemples. Avec ces visuels qu'on a changés, on n'a pas fait de la publicité payante, on n'a pas fait d'opération de compte spécial, mais juste en changeant la façon dont on communiquait et en ayant une énorme cohérence, d'ailleurs toujours cette bible qui est notre plateforme de marque qui nous dit ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire et on s'y réfère toujours, on a multiplié par 6 le trafic sur le site web. On a multiplié par 3 l'ensemble de nos canaux d'acquisition. On a notamment lancé Pinterest. Aujourd'hui, on a 21 000 visites par mois sur ce canal-là. Et on a multiplié aussi par 5 sur Pinterest les demandes de book donc de nos produits. Et ça, on l'a fait vraiment avec pas grand-chose et surtout, on n'a pas mis d'argent dans la promotion de nos produits. On n'a pas fait de l'ad sur LinkedIn, on n'a pas fait d'ad sur Facebook. Juste, on a travaillé sur notre base à nous et on a commencé à mesurer. Et on s'est vraiment rendu compte qu'en faisant ça, on avait vraiment une meilleure cohérence et ce qui nous a aussi permis de se poser des questions sur notre propre gamme. À partir de notre charte, à partir de notre plateforme de marque et de notre mission, on s'est vraiment dit est-ce que ce produit-là qu'on a développé par opportunité, est-ce qu'il est vraiment cohérent avec notre mission qui est de faire du sur-mesure en série mais de proposer un produit facilement réparable, cohérent, etc. Et du coup, on en est venu aussi à simplifier notre gamme, à simplifier notre collection. Donc cette plateforme de marque, elle ne nous a pas impacté uniquement sur la partie visuelle, communication, elle a vraiment permis de diffuser, de transposer notre ADN dans toute l'entreprise. Donc aujourd'hui, on est 16 chez Louis, basé à Toulouse. Et ce qui fait qu'en fait, on va avoir des gens qui sont des ébénistes, qui ont un profil, on va dire, plus ouvrier dans la partie je fabrique qui ne ressemble à aucun ouvrier d'autres usines qu'on voit en France. dans beaucoup de cas, c'est les usines, c'est je viens, je vais pointer, je bosse pour mon patron et je rentre chez moi et je m'en fiche. Là, on est vraiment à un niveau d'engagement hyper fort des gens qui, s'il faut venir filer un coup de main les jours fériés ou le week-end, ils vont venir le faire. Et ça se traduit aussi, cette énergie, cette passion, on la voit aussi, donc on la voit sur les réseaux qu'on utilise nous pour avoir accès à nos clients ou à nos distributeurs, mais elle se transforme aussi sur les recrutements. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a recruté une nouvelle responsable d'usine qui va démarrer chez nous en février et en fait, c'était les gens qui postulent chez nous, on fabrique des meubles à Toulouse, ça ne peut paraître pas sexy sur le papier et en fait, on a des gens qui partent d'Airbus qui veulent venir chez nous parce qu'en fait, on leur propose du sens dans ce qu'ils vont faire parce qu'on leur propose à la fois une vision et une mission qui est cohérente avec le défi du 21e siècle, plus d'écologie, plus de durabilité et surtout qu'on est hyper concret. On n'est pas dans le greenwashing, dans le bullshit, les gens peuvent venir voir notre usine, peuvent venir voir les équipes et du coup, tout ça, c'est écrit sur le site donc je crois qu'on n'a pas internet sur le... Je ne peux pas vous montrer en live mais je peux vous conseiller d'aller voir, d'aller sur louis.design et sur le site, on présente les produits, bien sûr, on présente notre offre comme toute entreprise mais on présente aussi notre univers, ce qu'on appelle derrière la couronne et on voit les personnes et c'était vraiment hyper impressionnant de voir des gens qui viennent en entretien et qui connaissent déjà tous les gens de la boîte par leur prénom parce qu'ils sont allés voir le site en profondeur parce qu'en fait ils avaient vraiment envie de venir chez nous, de nous rejoindre parce que notre cohérence globale que ce soit Pinterest, LinkedIn, le site web, etc. fait qu'on leur donne les moyens d'aller chercher l'information qu'ils veulent mais surtout on leur donne l'envie de rejoindre une aventure qui est globale et ça ne sert pas uniquement à vendre nos produits, on se rend compte que ça sert aussi à recruter et le recrutement dans une petite boîte il est tellement vital ça vous le savez et c'est vraiment un autre truc que nous chez Louis on a le mieux réussi c'est les gens qu'on a recrutés qui sont vraiment exceptionnels et sur qui on a pu compter parce qu'on a quand même passé deux années de Covid qui sont particuliers surtout qu'on fabrique des meubles en France et en fait on a réussi à en sortir encore plus fort parce qu'on a réussi à faire progresser notre CA sur les deux dernières années de Covid et donc vraiment de continuer à exploser parce qu'on est vraiment à l'aube d'un gros changement sur notre secteur avec toutes ces boîtes qui vont passer d'un modèle où on était purement présentiel à un modèle hybride où on va faire trois jours de travail de présence en bureau et deux jours de télétravail ou trois jours de télétravail et deux jours en bureau aujourd'hui à Trade il y a seulement 1% des boîtes qui peuvent vraiment vivre durablement avec du 100% de télétravail et après on a quand même beaucoup de boîtes encore qui veulent garder qui veulent ramener tout le monde et ne pas bouger mais je pense que et ce qu'on voit en tout cas aujourd'hui c'est l'équilibre c'est un monde hybride avec un peu de télétravail pour pouvoir travailler tranquillement chez soi sur ses dossiers mais aussi du présent parce qu'on reste des animaux sociaux et on a besoin d'échanger, de collaborer etc. et donc on est face à des clients qui louent moins de mètres carrés mais qui doivent repenser leurs espaces pour du coup donner envie aux équipes de venir parce qu'elles sont rendues compte que pendant le Covid c'était possible de faire du télétravail et donc aujourd'hui c'est beaucoup plus dur de dire à quelqu'un vas-y fais 2h de RER le matin pour venir et 2h de RER le soir en fait il faut qu'ils soient motivés et ces jours où ils vont venir sur site ça va être pour se retrouver collaborer valider et changer et donc on se retrouve avec un changement de comportement de consommation où on avait au départ des bureaux unitaires pour tout le monde et là on a moins de bureaux unitaires on a moins de bureaux que de gens qui bossent dans l'entreprise parce qu'on fait du flex office et au contraire on va valoriser l'étape de réunion les espaces de collaboration les casiers etc. et c'est vachement bien pour nous parce que nous on est meilleur sur des produits à haute valeur ajoutée que sur du bureau unitaire donc c'est vraiment hyper intéressant pour nous la façon dont ça évolue d'où l'enjeu de rester en vie pendant le Covid et justement de travailler sur nos produits et ce qui a fait notre force c'est vraiment au moment du Covid de travailler sur notre plateforme de marque pour dire ok quelle est notre mission qu'est-ce qu'on fait et aujourd'hui cette marque forte on s'en rend compte on avait un salon le 14 octobre qui est le Workspace Expo qui est la grande messe des fabricants et des distributeurs de mobilier de bureau en France il y avait tout le monde parce que c'est deux ans que ce n'était pas réuni et en fait nous nous on était juste allés voir des partenaires des distributeurs actuels et d'autres fabricants et on n'avait pas pris de stand et en fait c'était incroyable de voir les gens qui nous reconnaissaient avec nos suites avec nos t-shirts alors que nous on ne les connaissait pas et donc là on a vraiment pris la température on s'est vraiment rendu compte qu'on avait commencé à créer quelque chose que notre marque parce que derrière on a fait aussi le travail de les fondamentaux qui sont la qualité le temps de réaction et le zéro SAV le zéro défaut le zéro retard et le zéro SAV qui sont les fondamentaux de construire un produit mais que ça plus la marque fait qu'aujourd'hui gens qu'on ne connait pas connaissent notre produit alors qu'on est sur du B2B alors qu'on a un budget marketing qui est microscopique et qu'on fait zéro pub zéro ads mais l'organique le fait d'avoir identifié les bons canaux Pinterest Instagram pour nous et d'avoir une cohérence globale fait que la marque forte on est en train de la construire et ça a un double impact c'est qu'aujourd'hui les gens qui viennent nous voir ils sont hyper engagés pour acheter quand ils veulent acheter ils connaissent déjà tous nos produits et surtout les gens qui veulent les bonus et les gens qui veulent bosser chez nous au niveau du recrutement on a vraiment des on a vraiment sans faire d'efforts énormément de gens qui postulent mais qui sont vraiment hyper passionnés et hyper engagés et qui ont tout regardé sur ce qu'on fait et qui justement en fait on leur propose du sens et ils veulent venir le saisir donc il y a vraiment un enjeu quelle soit la marque que l'on fasse qu'on reçoit une boulangerie qu'on fabrique du carrelage des meubles ou n'importe quoi je pense qu'aujourd'hui au 21ème siècle parce que les réseaux deviennent un élément hyper puissant il y a cette notion de créer une marque forte entière et après on peut parler d'éthique etc mais c'est hyper hyper important et essentiel donc voilà ce qu'on a fait si vous voulez après je peux vous montrer le site le louis et d'autres choses mais je pense que le plus intéressant c'est si vous avez des questions d'échanger un petit peu sur concrètement ce qu'on a fait et pas juste vous dire les grandes lignes on a fait une belle tente de marques on a fait l'acquisition blablabla mais voilà un petit peu l'univers louis et voilà aujourd'hui on est arrivé on fait des meubles dans notre garage en fait on crée une marque parce qu'on doit exister en tant que marque pour percer notre marché alors qu'on est que des ingénieurs à la base on n'est pas des marqueteux donc on n'avait pas forcément cette logique au départ mais aujourd'hui on l'a comprise et on sait que c'est hyper important mais c'est pas uniquement pour vendre en fait c'est ça qui est génial c'est que ça sert le message de la boîte globale ça sert le recrutement etc. alors aujourd'hui effectivement au début quand on a créé l'entreprise on s'appelait LCB Industries c'est le nom légal de l'entreprise donc LCB Industries c'est pas du tout sexy c'est pas du tout un nom de marque et on a eu la chance on a intégré Techstars Paris en 2018 donc qui est un des deux meilleurs accélérateurs de start-up au monde et ils ont un truc qui s'appelle le Mentor Madness c'est en gros le premier mois le mois de septembre vous rencontrez 100 personnes qui sont soit investisseurs soit entrepreneurs soit corpos donc 100 personnes en trois semaines c'est vraiment énorme à qui vous pitchez vous prenez votre projet et quand au bout de la première semaine la moitié vous disent il faut vous créer une marque ok on s'est dit ok il faut qu'on crée une marque et du coup le nom est venu pour deux raisons on cherchait d'abord un nom court facile à prononcer en anglais et en français et si possible transmettre une notion de qualité à la française ou de design à la française quand c'est prononcé par un américain je donne un exemple pour nous en français Clémentine c'est un prénom classique c'est un fric mais pour un américain Clémentine de suite on génère quelque chose qui est du luxe à la française tout cet univers qui est là donc on savait qu'on allait partir sur un prénom français c'est court et pratique et de l'autre côté on a tous les mobiliers qui sont Louis XIV Louis XV Louis XVI qui sont des références de leur temps et du coup on s'est dit pourquoi pas créer Louis XXI le mec n'a jamais existé mais la petite blague c'était la référence du mobilier de bureau professionnel du XXIème siècle et en fait on s'est rendu compte que la marque Louis n'avait jamais été prise elle n'existait pas et du coup en fait pourquoi le bloquer votre 1ème siècle autant être intemporel et donc on a créé Louis tout court je crois que c'est juste des problèmes de lampe oui ouais alors une plateforme de marque alors je ne sais pas si je n'ai pas mon ordi une plateforme de marque c'est juste un outil marketing où on va dire 1 ma promesse la promesse de votre boîte la mission la promesse c'est en gros à quoi vous aspirez qu'est-ce que vous voulez faire en gros dans l'idéal quel est l'idéal que vous voulez atteindre si on prend le cas d'Apple c'est hyper facile eux leur promesse c'est que tout le monde soit libre d'être un artiste leur mission c'est de faire le meilleur outil qui n'est même pas un ordinateur pour que chacun d'entre nous puisse être libre d'exprimer sa créativité et donc de la promesse découle une mission et la mission c'est qu'est-ce que dans votre boîte tous les jours vous mais aussi votre équipe vous allez faire et l'idée c'est que à partir de ça vous allez définir aussi du coup des valeurs ou un manifeste et ces éléments là en fait ça va vous caractériser et ça prend un peu de temps tu ne peux pas le faire en une semaine ou en cinq minutes ça nécessite de le faire avec son équipe de le retravailler et d'aller voir derrière soit des mentorss d'autres personnes pour le critiquer mais en fait c'est vraiment votre ADN et l'idée c'est qu'à partir de ça à partir de ce qu'on appelle une plateforme de marque vous pouvez aller voir du coup un designer ou une directrice artistique qui va vous donner qui va traduire ça en éléments visuels en termes de couleurs en termes de typos etc mais qui va rester hyper cohérent et l'idée c'est que cette brique de base en fait elle va porter votre ADN et ça va vraiment être votre bible et en fait l'idée idéalement c'est de se dire ok ça c'est mon truc que j'affiche mais je vais toujours m'en référer donc en gros je vais vous donner un exemple chez nous on a beaucoup de boîtes en fait qui mettent des valeurs genre liberté, égalité, fraternité on a beaucoup de cas c'est bullshit c'est juste je suis un corpo j'ai mis trois valeurs pour faire joli mais en fait je m'en fiche dans notre cas on a ruté plein de gens et en fait on s'est vraiment rendu compte qu'on avait trois valeurs qui nous caractérisaient mais qui étaient vraiment réelles et je vais vous expliquer qui sont l'audace, la passion et l'engagement l'audace parce qu'en fait c'est audace de fabriquer c'est de fabriquer en France de le faire sans être spécialiste du bois et de vouloir voilà de faire ça et en étant jeune de créer notre propre usine l'engagement c'est de la partie durable en fait nous on valorise que des filières avec du bois et des forêts co-gérées notre produit il est conçu pour être facilement réparable donc on donne un accès à vie on garantit l'accès à vie à toutes nos pièces de nos meubles et donc contrairement à certains industriels français connus on ne peut pas vous dire ben non imaginons que je vous ai vendu des meubles et puis dans 5 ans vous avez un pied qui est cassé vous allez venir nous voir on va dire ben en fait non je suis désolé on ne fait plus cette collection il faut tout racheter ça c'est juste impensable pour nous de faire ça donc nous on garantit l'accès à vie à n'importe quelle pièce de tous les produits que vous achetez chez nous donc ça c'est vraiment un vrai enjeu un vrai engagement de durabilité parce que la durabilité c'est avant tout réparer c'est maintenir en vie avant de commencer à recycler parce que recycler ça consomme de l'énergie ça pollue il ne faut pas l'oublier mais l'engagement aussi c'est quelle énergie nous va mettre pour soutenir tous nos clients et nos distributeurs et puis la passion c'est on a des ébénistes qui sont passionnés par leur métier qui sont hyper jeunes chez nous et nous on est passionnés par ce qu'on fait mais ça veut dire que par exemple ces trois valeurs là on va aussi les exprimer quand on recrute quelqu'un c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on recrute quelqu'un on va vérifier s'il est engagé il peut être engagé dans des assos il peut être engagé n'importe quoi s'il est passionné est-ce que vous êtes passionné pas forcément par par vente des choses si on recrute un commercial mais vous êtes passionné de cuisine ou de cinéma mais réellement passionné et ça reste transmettre et quelqu'un qui est passionné quand il parle quel que soit son sujet on a envie de l'écouter on a envie d'être avec lui et aujourd'hui vraiment les gens qu'on a chez nous ils sont tous passionnés et du coup en fait quand on a commencé à mettre en pratique cette plateforme de marque ça nous permet d'avoir une cohérence globale de tout ce qu'on fait chez nous donc en gros c'est les promesses, missions qu'est-ce que vous faites tous les jours et puis après c'est quelle valeur vous allez en tirer et comment vous allez vous allez la dérouler et ça va du coup automatiquement traduire une identité visuelle des couleurs etc et si vous faites votre plateforme de marque vous allez voir du coup un directeur ou une directrice artistique eux ils sauront traduire ça en fait en branding etc exactement ouais 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 c'est ça exactement exactement ben si vous voulez je vous enverrai après le lien de la marque Louis on explique en fait toute notre marque et mais voilà juste la base de la plateforme de marque c'est voilà promesses, missions et on en découle des valeurs et c'est vraiment qu'est-ce qui vous caractérise et l'idée c'est pas uniquement pour l'extérieur mais c'est aussi pour l'intérieur c'est hyper important je pense de garder une cohérence surtout qu'on grossit avec toutes les personnes et souvent on a tendance à dire ça fait c'est évident pour moi en tant que fondateur mais en fait ça l'est moins pour nos premiers salariés et ça l'est encore moins pour les nouveaux et donc l'intérêt d'une plateforme de marque c'est que vous allez l'utiliser aussi par exemple pour créer vos documents d'onboarding comment vous allez recruter les gens alors comment vous allez les recruter mais aussi comment vous allez les former et l'intérêt c'est que c'est vraiment un document pilier que vous allez faire grandir vous allez nourrir et qui va vous permettre de rester cohérent et vous en servir du coup pour je veux que ce soit cohérent et que ce soit clair ça c'est tellement vital enfin tous les problèmes dans tous les cas des boîtes c'est toujours la communication et le fait d'avoir cette brique de base qui est hyper claire et hyper cohérente vous permet du coup d'avancer de manière unie et que tous les choix en fait soient logiques et du coup l'idée c'est de dire en fait qu'en fait votre stratégie pour 2022 en fait est-ce qu'elle est alignée avec votre mission et des fois ça peut vous dire aussi on a cette opportunité c'est-à-dire ce business là mais en fait ce business là c'est bien parce que ça nous fait rentrer ça nous fait rentrer du cash top mais en fait est-ce que ça reste aligné avec ce qu'on veut faire est-ce que ça nous décale pas notre mission principale qui est de changer la façon dont on consomme le mobilier de bureau donc vraiment ça sert à ça à différents niveaux et l'idée c'est que c'est vraiment une brique de base qui vous aide à rester cohérent et à savoir où vous voulez aller et à communiquer aux autres parce que c'est le plus dur en fait pour vous dans votre tête c'est clair mais ça l'est pas forcément pour les autres même si vous travaillez que tous les jours ça le défi en fait et justement ça peut se traduire par du visuel pour Instagram etc je sais pas si c'est clair ouais allez-y ouais aujourd'hui en fait on a vraiment mis très peu de budget à savoir c'était la personne en com qui bossait chez nous qui a fait ce travail là avec moi sur la création de la plateforme de marque on a un de nos invests du coup gratuitement qui nous a accompagnés sur cette partie là qui est vraiment très bon sur ce sujet là et ça nous a coûté du coup une DA qui nous a fait la partie visuelle je sais pas ça nous a coûté 8000 balles un truc comme ça 8000 euros ouais tout le truc global etc et derrière en fait on a on a fait fois 6 sur les demandes de boucs sur le site en 6 mois donc juste on va dire entre l'investissement au départ et le résultat purement financier de est-ce que j'ai vendu plus oui ça nous a déjà rapporté et en plus au-delà de ça ça a un apport qui est pas forcément financier mais qui est sur la cohérence de l'équipe sur l'alignement des gens sur l'énergie qu'ils mettent et derrière je vous le dis sur le recrutement les recrutements les recrutements qu'on a elles sont vraiment aujourd'hui on a pas besoin de passer par des cabinets de recrutement ou des chasseurs de tête pour trouver des profils parce qu'on a des gens qui viennent avec des profils hyper quali parce qu'ils cherchent de l'engagement ils cherchent du sens et nous on leur en donne et en fait c'est pas qu'on le faisait pas avant c'est juste qu'avant on n'arrivait pas à l'expliquer par exemple ou c'était caché et là le fait d'avoir fait ce travail là à partir de la plateforme de marque qui est vraiment la brique de base pour démarrer nous a permis du coup d'être capable de l'exprimer et de l'expliquer facilement et donc de le donner disponible aux autres c'est ça en fait je pense l'enjeu de ce truc là c'est que ça vous permet en fait de c'est pas du jour au lendemain on s'est dit tiens on va faire des trucs durables etc on le faisait déjà mais c'est juste qu'on était pas bon en com au départ et qu'on savait pas et que du coup on s'est dit ok comment cette passion ce truc qu'on veut faire il faut le faire connaître comment on veut le faire et ça ça a été du coup un fil conducteur pour être cohérent et pas partir dans tous les sens ok je pense que tu as un petit peu répondu c'était avec qui tu as travaillé donc je pense que c'est ça et au-delà de l'accompagnement en start-up et à quel moment vous vous êtes vraiment rendu compte qu'il fallait reprendre un peu le travail pour le structurer au niveau de l'ADN de marque par rapport au développement de votre projet donc nous on a fait ça on était on était déjà on devait être 18 je crois donc on était déjà assez nombreux notre fort c'est qu'on est trois fondateurs donc en fait on peut facilement quand t'es solo fondateur je pense qu'il faut le faire plus tôt mais c'est surtout qu'on commençait à avoir une équipe qui grossissait d'un point de vue business marketing et communication donc effectivement l'équipe de prod avec tout le respect avec leurs doigts eux ils ont été formatés plus sur un objectif de produit etc. et moins dans cette logique de marque, de sens etc. donc ils sont un petit peu moins demandeurs mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas demandeurs que ça les impacte pas et du coup c'est vraiment aussi à la fois parce qu'on avait trois choses on voulait nous en septembre 2020 ressortir du Covid beaucoup plus fort et se dire ok il faut qu'on ait accès à nos clients et il faut qu'on puisse expliquer ce qu'on veut faire et en fait on l'expliquait mal à ce moment là donc c'était un de nos invests qui nous a dit ok on va démarrer par la plateforme de marque pour écrire votre univers votre ADN etc. et de là on va en découler un message qui était ramener les équipes au bureau le retour au bureau et puis en fait on est parti sur ce postulat là et on l'a travaillé on l'a fait on l'a fait adopter par tout le monde on l'a construit ensemble on a fait des séances notamment sur les valeurs où c'est pas juste moi qui suis venu ok c'est quoi mettre valeur non non c'est toute l'équipe tout le monde on a fait un exercice que vous pouvez faire d'ailleurs c'est ça s'appelle Human c'est pas Human Body je vous donne l'exemple en gros c'est on prend le corps humain on définit 8 parties entre le coeur le cerveau etc. qui vont à chaque fois être associées à l'ADN la mission les outils les personnes et juste vous faites ça chacun écrit sur un postiste ce qu'il pense de ce qu'est votre boîte et en fait si vous vous rendez compte que dès le départ quand vous mettez quelle est la mission de Louis à quoi ça sert et que vous avez des compréhensions différentes même quand vous êtes 8 ok déjà c'est pas clair dans la tête des gens donc si c'est pas clair ils vont pas pouvoir faire ce que vous attendez réellement d'eux et de changer la différence et d'où l'importance de cette plateforme de marque parce que ça permet du coup de réaligner tout le monde sur ok c'est quoi notre qu'est-ce qu'on fait en fait à quoi ça sert et je vais retrouver le nom du truc le Human machin mais ça c'est un premier exercice super simple que vous pouvez faire avec même votre équipe on a besoin d'être fondateur d'une boîte de voir si tout le monde est aligné sur ce qu'on fait à quoi ça sert comment on le fait et si vous voyez des points de divergence que du coup tout le monde ne comprend pas de la même manière dans votre propre équipe ok il y a déjà un travail à faire sur ok on va revenir sur les fondamentaux qu'est-ce qu'on fait comment on le fait et une fois que ça c'est hyper clair ok on peut avancer mais ça sert à rien d'avancer plus vite parce qu'en fait vous allez juste créer des points de divergence et à la fin vous allez avoir des gens qui vont mettre beaucoup d'énergie qui ont envie de donner un truc qui sait pas ce que vous avez envie de faire et le problème c'est parce que vous avez pas été capable de bien expliquer ce que vous vouliez faire donc du coup le tuteur externe en fait c'était l'investisseur ouais lui il a lancé l'idée et il nous a accompagné parce que lui il maîtrise bien la partie marque donc c'est aussi pour ça qu'on l'avait pris comme investisseur et lui il nous a du coup aiguillé sur les bons outils à démarrer pour lancer le truc mais après le vrai travail dans tous les cas c'est vous avec votre équipe qu'il faut le faire personne ne peut venir chez vous et vous dire voilà votre mission voilà votre truc ça peut pas marcher ça peut venir de vous et vraiment ça s'applique à tous les niveaux vous avez une équipe je sais pas ce que vous faites mais même si vous avez une équipe de 5 personnes dans un grand groupe en fait vous pouvez l'adapter pour vous à votre équipe il faut pas forcément créer une start-up ou créer un produit qu'on va vendre à un client particulier ou pro pour faire ça bonjour je te rejoins complètement sur tout le développement que vous avez eu sur les réseaux et autres et quel recul vous avez aujourd'hui en termes de conversion de vente entre un Instagram un Pinterest surtout que tu précises que vous faites pas d'adds non plus donc une fois que t'as touché cette audience organique donc t'as développé voilà t'as cette audience qui vient qui te suit qui te soutient quel recul t'as via des outils analytiques ou autres sur les ventes réalisées via Pinterest via Instagram et comment après tu penses aller plus loin sur ce développement là c'est une très bonne question aujourd'hui on a commencé à la fois qu'on a fait ce travail de réanalyser les réseaux de dire qu'est-ce qu'on veut faire et à qui on le vend et justement typiquement on a éliminé des réseaux en lisant notre plateforme de marque notre cohérence en disant ok en fait parce qu'au début tu peux tenter je vais parler partout à tout le monde mais en fait pour nous Facebook c'était pas du tout pertinent et du coup on l'a éliminé on s'est dit le focus c'est plutôt de ne pas mettre d'énergie sur Facebook et plutôt de lancer Pinterest parce que Pinterest il y a les archis et eux ils ont un pouvoir de recommandation qui est hyper fort et du coup aujourd'hui à Pinterest on a 21 000 viewers par mois et on est passé de 2 demandes à 20 demandes de book je crois via ce canal là d'archi avec le lancement de ce réseau et du coup aujourd'hui on a l'organique qui monte et demain maintenant on a la brique de base nécessaire pour du coup vraiment catalyser si on veut faire de l'ad si on veut accélérer donc là l'idée c'est d'augmenter le SEO avec le blog qu'on a lancé qui m'amène d'améliorer le référencement du site web mais aujourd'hui on a lancé tous les bons chantiers et maintenant on est capable de passer à du payant parce qu'on a compris ce qu'il fallait mesurer et on sait ce qu'il faut chercher alors qu'au départ si tu démarres directement du payant tu peux faire n'importe quoi et en fait tu ne sais pas où tu vas donc là effectivement aujourd'hui on a la transition on va passer de on a démarré on a fait nos trucs de base on mesure surtout hyper important c'est de mesurer parce que si tu ne mesures pas ça ne sert à rien de payer parce que tu ne sais pas ce que tu fais et maintenant qu'on mesure et qu'on comprend qu'on est capable d'analyser ok maintenant on peut accélérer et passer à du modèle payant ok et donc chez vous l'acquisition sur Pinterest est plus intéressante qu'Instagram ouais carrément parce que Instagram c'est clairement B2C mais nous on n'est pas B2C quoi en contraire les archis cherchent l'inspiration ils vont sur Pinterest donc c'est leur donner leur faire des tableaux leur faire des moodboards leur donner des bons outils pour leur simplifier la vie ok et ça fait combien de temps que vous avez changé le rebranding on l'a fait début d'année on l'a lancé en mars 2021 ok et vous avez vu un changement sur les changements d'algo qu'il y a eu début 2021 sur les algorithmes sur les réseaux que ce soit Pinterest ou Instagram déjà on a vu qu'on avait multiplié par 3 le trafic sur le site sans rien faire de plus juste en changeant ces choses là déjà de base on a pu voir qu'on a amélioré donc là en fait aujourd'hui on sait que maintenant on est capable de dire ok si on met tant dans l'ad voilà ce qu'on peut espérer recueillir mais tu vois Instagram en fait ça peut paraître comme un truc puissant pour nous aujourd'hui en fait Instagram c'est assez faible mais par contre ça nous aide plutôt sur la partie recrutement parce que sur Instagram les gens peuvent voir du coup voir des humains voir qui on est et du coup tu peux communiquer de manière beaucoup plus naturelle avec des futurs recrues ou avec d'office manager mais aujourd'hui effectivement nous le plus gros réseau qui ramène du business c'est Pinterest mais il faut quand même être sur Instagram parce que du coup tu sers d'autres sujets quoi et LinkedIn c'est pas envisagé encore vu que vous avez subi ? mais LinkedIn c'est la dernière question LinkedIn c'est c'est beaucoup plus du personal branding qui va être aujourd'hui on communique avec Louis mais c'est pas très puissant l'enjeu c'est beaucoup plus l'algo de LinkedIn est beaucoup plus réceptif et favorise le personal branding que la publicité de boîte aujourd'hui ceux qui marchent le mieux c'est les fondateurs qui parlent et font des posts de ce qu'ils font que des boîtes qui parlent d'elles-mêmes c'est beaucoup plus puissant merci à vous et si vous voulez en discuter avec plaisir il n'y a pas de soucis merci à vous merci à vous merci à vous